La constitution, c'est l'ensemble des lois fondamentales qui dans un pays règle l'organisation et les rapports de pouvoirs publics et gouvernés. Son caractère sacré lui impose, pour toute modification partielle ou totale, d'être soumise à référendum. Alors le référendum lui-même qui est un vote direct au niveau des électeurs. Cependant, pour éviter tout conflit, le référendum doit recueillir l'assentiment populaire dans le art actuel de la Côte d'Ivoire qui prépare à un référendum constitutionnel après celui de 2000, la question de son opportunité s'impose et se pose à nous. Quels sont donc les arguments selon le gouvernement qui milite en faveur d'un tel événement ? Serions-nous tentés d'affirmer, dans un contexte post-crise électorale qui couvre, que le référendum est-il opportun ? Quelle pourrait être la position de l'ONG des nouvelles générations face à une telle situation ? Il y a de cela près d'un an, lors de sa campagne électorale, Alassane Ouattara annonçait la modification de certains articles de la Constitution qu'il considère confligeable. Notamment l'article 35 relatif aux conditions d'éligibilité au poste de président de la République. Quelques mois plus tard, force est de constater l'évolution de ses intentions à lui. Nous sommes passés de la modification annoncée d'un seul article au changement de la Constitution avec pour conséquence l'avènement d'une troisième République. Aussi, nous dénonçons ici, nous constatons la célérité avec laquelle la question du référendum est traité et cache tellement la volonté manifeste d'un régime de confisquer le pouvoir d'État. La création nationale, qui sera nommée au deux tiers, des membres de la nomination d'un vice-président dont les pouvoirs vont émousser, voire même dévincer celui de l'Assemblée nationale. Toutes ces volontés augurent d'un mauvais présage pour nous les Ivoiriens. Pourtant, la Côte-Ivoire vit une crise électorale sans précédent. Les stigmas sont toujours béants. Les réalités socio-économiques des populations ivoiriennes sont très loin de la question référendaire. Cela veut dire que nous avons d'autres préoccupations. Entre autres, la fracture sociale, les emprisonnements tous azimus, les arrestations arbitraires, la cherte de la vie et le chômage qui est devenu presque endémique. Au vu de ce qui précède, il convient à l'union des nouvelles générations de se prononcer clairement. Nous disons non à la participation à cette énième mascarade électorale.